Musique Est-ce que le titre que vous voyez là-haut évoque quelque chose pour vous ? Ah, James Bond ! Ah là là, c'est trop ça ! Bravo ! Mais oui, tout à fait ! Eh bien, effectivement, vous êtes venu ici pour assister à un numéro de James Bond. Oh mais non ! Mais non, 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 c'est pas possible, range cette arme. D'abord, je ne suis pas déguisée en James Bond Girl et aujourd'hui, pas d'action. Mais c'est pas vrai, parce que t'as oublié quelque chose. C'est une date très spéciale aujourd'hui. Ah, j'avais oublié ! C'est ton anniversaire ! Regarde, moi j'y ai pensé. J'y ai pensé. Regarde, regarde ! Oh, qu'elle est belle ! Est-ce que je peux l'essayer ? Ah oui ! Est-ce que je peux vous la montrer ? Elle est grosse, hein ? C'est un gros diamant, hein ? Alors, ça ne vient pas de chez Kim Kardashian, rassurez-vous. Mais elle est grosse. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas la voir, vous l'avez en vidéo ici. Elle est belle, hein ? Mais cette pierre, elle a une forme très géométrique, donc tu dois pouvoir me l'expliquer, toi qui es mathématicien. Regardez. Si vous n'avez pas bien vu sur la photo, la forme que prend cette pierre, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? C'est un polyèdre, et ce polyèdre, il a un nom. Est-ce que vous connaissez ce nom ? Ben non, évidemment, c'est logique. Non, mais ils n'osent pas le dire. Oui, peut-être. Ça s'appelle un icosaèdre. Et je vais vous demander de compter le nombre de sommets. Douze. Bien vu. Bonne réponse. Le nombre de faces. C'est plus dur, ça. Ah, il y a une bonne réponse, quelque part. Donc, effectivement, on en voit cinq sur le dessus. On pense que, par symétrie, il y en a cinq sur le dessous. Et entre ces deux calottes, il y a une espèce de rangée de triangles. Et combien il y a de triangles dans cette rangée-là ? C'est-à-dire qu'il y en a cinq qui sont pendues en dessous et cinq qui sont posées sur la face du dessous. Et donc, au total, ça fait... Ça en fait vingt, exactement. Bonne réponse. D'ailleurs, icosaèdre, c'est ça que ça veut dire en grec. Ça veut dire vingt faces. Et le nombre d'arrêtes ? Là, ça prend du temps à compter. Trente. Trente. Bravo. Bonne réponse. Excellent. Moi, je sais trouver le nombre d'arrêtes sans compter. Parce que je sais que chaque face a trois arrêtes. Et chaque arrête appartient à deux faces. Donc, si je connais le nombre de faces, je sais en déduire le nombre d'arrêtes. Je vous invite à réfléchir à ça. Voilà. Donc, cette grosse pierre, elle a la forme d'un icosaèdre régulier. Donc, cette pierre a des facettes. Donc, c'est peut-être un cristal. Vous connaissez, vous, des cristaux que vous rencontrez tous les jours et qui ont des formes un peu facettées ? Le sel. Le sucre. Ah oui. Si vous n'avez jamais remarqué, regardez votre sel et votre sucre. C'est comme des petits cumes. Alors, on parle aussi souvent de cristaux de neige. Alors, aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas de neige. Alors, en fait, ça a une forme un peu particulière qu'il y ait autre chose. Donc, ce qu'on va raconter ne concerne pas les cristaux de glace ou de neige, mais concerne les cristaux de sel ou de sucre. Et donc, le thème de l'exposé d'aujourd'hui, c'est cette question. Pourquoi les cristaux ont-ils des facettes ? Je ne sais pas. Alors, un cristal, c'est un arrangement, on va dire, régulier d'objets, d'atomes ou d'autres choses. Et les facettes, c'est ce qui se passe à la surface. Alors, pour vous illustrer un peu ce qui se passe à la surface, on a pris des pingouins. Les pingouins, ils n'aiment pas le froid. Donc, ceux qui sont tous ensemble, là, ils sont contents. Mais ceux qui sont à la surface, ils ont un peu froid parce qu'ils ont quand même un bout qui... D'ailleurs, c'est toujours le même bout qu'ils mettent vers l'extérieur. Donc, quelque part, ils vont essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible à l'extérieur. Et c'est ça, dans les cristaux ou ce qu'on va voir par la suite, qui va former ces formes un peu particulières. Donc, retenez l'image, c'est comme les pingouins. Et là, il faut qu'on satisfasse le plus possible ceux qui sont sur le côté. Voilà. Donc, un cristal, comme la bague de tout à l'heure, c'est un objet en trois dimensions. Mais pour comprendre ce mécanisme géométrique, on va commencer tranquillement en deux dimensions, un peu comme les pingouins. Donc, il s'agit en deux dimensions d'assembler des pièces identiques. Et vous allez vous livrer à cet exercice. Donc, je vais vous demander de chercher sous votre siège. Une enveloppe. Vous devez avoir une enveloppe presque une par personne ou une pour deux. Évidemment, ceux qui sont dans les rangs du fond, ils n'en ont pas. Voilà. Donc, vous vous demandez au rang de vente de vous en passer quelques-uns. Et je donne ça au professeur. Voilà. Ça, c'est pour les rangs du fond. Voilà, vous partagez. Est-ce que vous avez trouvé ? Alors, vous avez droit au tableau magnétique. Donc, dans cette enveloppe, vous trouvez un plateau de jeu de l'un des trois modèles qu'on voit ici à l'écran. Et une petite enveloppe qui contient des pièces. Ces pièces, il faut les disposer sur le plateau de jeu de façon à avoir un périmètre le plus petit possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, périmètre ? Vous voyez, ici, le plateau à triangle, c'est-à-dire quelques-uns d'entre vous en ont un, sur lequel j'ai disposé des petites pièces triangulaires. Et le périmètre, ce sont les arrêtes des triangles qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne compte pas une arrête qui est entre deux triangles. Donc, vous voyez, à l'écran, je les ai numérotés. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et ici, à gauche, on voit une configuration de dix triangles avec un périmètre de douze arrêtes. D'accord ? Puis à droite, on trouve une configuration différente. Il y a toujours dix triangles, mais cette fois-ci, le périmètre est plus court. Il y a seulement dix arrêtes sur le bord. Et donc, la configuration de droite est une meilleure solution que celle de gauche. Voilà, donc vous allez être bientôt au travail des agents 008, 009, 010, 011. Et votre mission consiste à placer les pièces sur votre plateau de jeu en obtenant un périmètre le plus petit possible. Et à vous ! Je vois que ça, les cerveaux fument ! Combien, alors ? Combien votre périmètre ? 24. Et vous, vous êtes à combien ? 30, donc vous pouvez mieux faire, apparemment. Excusez-moi, je vais bavarder avec vos camarades. Montrez-moi ce que vous avez obtenu. Oh, c'est trop bien ! Oh, c'est trop bien ! Oh, très bien ! Bon, effectivement, la plupart d'entre vous avez trouvé une des configurations qu'on voit là au tableau. Bravo ! C'est l'optimal. C'est l'optimal. La plupart, mais pas tout à fait tout le monde. Bon. Et on vous a fait jouer avec un tout petit nombre de facettes et déjà on voit qu'elles ont tendance à se grouper. Et qu'est-ce que ça donnerait si je vous avais donné davantage de pièces ? Vous voyez, là, c'est le jeu à hexagone, là, avec un très, très grand nombre de pièces. Et il se trouve que la solution qui rend le périmètre le plus petit possible, eh bien, ça donne ce grand hexagone qui fait apparaître des facettes. Victoire ! Ah oui, non, non, mais tu es parti d'hexagone, c'est facile ! Tu es parti d'hexagone, tu trouves un hexagone ! Voilà, bon, c'est de la triche, quoi ! Bon, en fait, non ! Non, non ! Vous voyez ici, si j'empile des ronds, des disques, eh bien, ça se passe pareil. Ce n'est pas les ronds, ils sont, a priori, ils n'ont pas de forme préférentielle, c'est simplement leur disposition qui fait que, quand on résout ce problème, on va trouver une forme qui ressemble à un grand hexagone. Ce n'est pas parce que la pièce elle-même était un hexagone, vous voyez ? Et d'ailleurs, on peut constater la même chose en trois dimensions. Vas-y, montre voir un peu. Donc, ce dessin-là, il est extrait d'un ouvrage très ancien, vous voyez, 1784, par l'abbé Aui, qui est un fondateur de la cristallographie. Et puis, continue, montre-nous d'autres empilements en trois dimensions. Et ça, c'est juste des balles de tennis posées les unes sur les autres. Et là, on voit facilement, ça se voit bien à l'œil nu même, que l'empilement forme naturellement des facettes. Et puis, montre-nous ici des pommes chez un marchand de pommes. Pareil, on voit des facettes horizontales, obliques. Même quand on empile des objets ronds ou d'une forme quelconque, à grande échelle, quand il y a beaucoup de pièces, on a l'impression que ce principe des pingouins conduit à des facettes. Mais alors, là, c'est des cristaux, c'est des solides. Qu'est-ce qui se passe pour les liquides ? Est-ce qu'ils peuvent avoir des facettes, les liquides ? Alors, quand on pense liquide, on va commencer par de l'eau. Des gouttes d'eau, ça a quelle forme pour vous ? Alors, ici, c'est par exemple une grosse goutte qui tombe. Bon. Ici, c'est des gouttes qui sont posées. Là, c'est une grosse goutte qui est posée. Ça a l'aspect d'une flaque. Ça, vous connaissez tous les flaques en hiver. Alors ça, c'est une goutte d'huile, des gouttes d'huile qui sont posées sur de l'eau. Donc là aussi, ça a l'aspect disque, mais on voit bien que c'est... Enfin, vous savez bien que c'est plutôt des flaques. Mais pourquoi ça a l'aspect de flaques ? Pourquoi de temps en temps, c'est rond et pourquoi de temps en temps, c'est plat ? À cause de la gravité. Ah, la gravité ! D'accord, elle me fait tenir debout. Mais là, elle nous pose des problèmes. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de gravité ? Vous voyez, le capitaine Haddock, lui, il connaît la réponse. Une goutte liquide en l'absence de gravité, ça a l'air d'être rond. Je ne sais pas d'où le capitaine Haddock tient cette science. En fait, si je le sais un petit peu... C'est Hergé, et il y a une exposition actuellement au Grand Palais sur les dessins d'Hergé. Voilà. Et Hergé, il a la science infuse, manifestement. Bon, mais alors, nous, on est sur Terre, il y a de la pesanteur. Comment faire pour l'éviter ? On ne va pas tous vous emmener dans l'espace. Eh bien, allez-y. Eureka ! Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de la gravité ? On utilise la poussée d'Archimède. Alors, qu'est-ce que c'est la poussée d'Archimède ? Donc, je vous énonce le principe de la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide... Ou dans un fluide. ...en ressort mouillé. Non. Non. Il y a une force qui s'exerce vers le haut, opposée à la gravité, et qui correspond au poids du fluide déplacé. Et donc, ça permet à des choses de flotter. Alors, allons-y. Donc, ce que Brigitte va faire là... Je m'excuse, mais ça, ce n'est pas possible. Pour s'affranchir de la gravité, elle va créer une goutte liquide dans un liquide. Alors, ce liquide, c'est de l'huile à peu près normale dans laquelle j'ai mis un colorant pour que ça soit plus beau, quand même. Là, je prends un autre liquide. Et tu fais une goutte avec une pipette. Voyez, c'est parti. Brigitte introduit un petit peu d'huile colorée dans un liquide clair. Et on voit se former la goutte. Ah zut ! Ça ne marche pas. Ça va marcher. Eh bien, presque. Mais vous voyez que cette goutte, elle a tendance à monter. Pourquoi est-ce qu'elle monte ? À cause de la poussée d'Archimède. Donc, il y a quelque chose qui... Dans le fait que la goutte flotte, ça prouve que sa densité est plus faible que celle du liquide clair. Vous voyez que la Brigitte... Bon, là, je l'ai fait descendre. ...a rajouté un petit peu quelque chose dans la sauce pour augmenter la densité du liquide clair. Brigitte, qu'est-ce que c'est le liquide clair, là ? De base, c'est de l'eau. Et c'est... Qu'est-ce que tu as rajouté dedans ? Ben, d'après vous. Il faut que je rajoute quelque chose qui, quelque part, rend l'eau plus légère. C'est bien, ça. Tu vas voir pourquoi. Et de façon à ce que la densité de l'huile devienne égale à la densité du mélange de l'eau et du liquide que j'ai rajouté. Mais il ne faut pas que le liquide que rajoute aille dans l'huile. Alors, est-ce que vous connaissez un liquide qui se mélange bien à l'eau ? Eh oui. Bien vu ! Donc, cette expérience... Vous pouvez la réaliser chez vous avec mélange eau, alcool et de l'huile de cuisine standard. Vous pourrez faire des grosses gouttes d'huile. Voilà. Donc, le mélange au départ était un petit peu trop dense. Voilà. Et donc, ce que j'ai rajouté, effectivement... ça, vous avez tous vu ça en chimie, c'est de l'éthanol. Mais j'en ai rajouté un peu trop. Bon. Donc, voilà la goutte. Donc, si... Quand elle flotte. Donc, finalement, le capitaine Haddock avait raison. Je ne sais pas... Il faut croire à RG. Allez voir cet expo RG. Et c'est un peu le même principe qui gouverne la forme des bulles. Oups. Tu n'as pas répété avant ? Si, si, si. Je vais le faire. Voyez. Elles sont bien rondes. Tout ça. Donc, on est en bonne voie. On a compris la forme des gouttes liquides. Et... Est-ce qu'on peut théoriser un petit peu dessus ? Oui, c'est utile. En fait, les connaissances d'RG, elles remontent à très longtemps, à 1830. Gauss a traduit en termes physiques cette intuition, ce principe des pingouins. Une goutte liquide, en l'absence de toute force, pas de pesanteur, etc. Elle cherche à minimiser une énergie de surface. Elle cherche à rendre, en fait, son air de surface la plus petite possible. Et du coup, la forme... Il faut se poser la question, à volume constant, quelle est la forme qui a une air de surface la plus petite possible ? Par exemple, si on prend une sphère et un cube de même volume, lequel des deux va avoir une air la plus faible, à votre avis ? Ben... Ben... Le cube, évidemment, c'est pour ça que les bulles sont carrées. Hein ? Non. Donc, effectivement, ce calcul, je vous propose de le faire vous-même. En fait, la sphère fait mieux que le cube de 24%. Et c'est bien pour ça que les bulles sont plus souvent rondes que carrées. Bon, mais on a fait un petit pas avec les liquides. Mais maintenant, on voudrait revenir sur cette question des facettes. Et pour ça, je donne la parole à Pierre Curie. Ça se passe plus tard, vous voyez, à la fin du 19e siècle. Là, on voit le couple Curie qui s'apprête à partir en expédition à vélo. Vous connaissez Marie Curie ? C'est un nom qui vous dit quelque chose. Mais est-ce que vous connaissez Pierre Curie ? Aussi. On le connaît moins, mais c'est dommage. Donc, Pierre Curie reprend ce principe des empilements de pommes. Et vous voyez, quand on empile des pommes suivant la méthode qui est indiquée ici, on les met bien les unes au-dessus des autres, on voit naturellement se former des facettes verticales et horizontales. D'un autre côté, ça, c'est s'il n'y a aucune interaction entre les pommes. Mais les atomes dans un cristal, on peut penser qu'ils interagissent entre eux. Il y a des forces entre eux et que ceci peut favoriser des facettes obliques. La figure de droite, elle est approximativement un polyèdre qu'on appelle un octaèdre parce qu'il a huit faces. Et Pierre Curie raisonne et explique que, suivant la nature des interactions entre les atomes, il se peut qu'il y ait une compétition entre les facettes verticales et les facettes obliques et que la forme d'équilibre du cristal soit un polyèdre qui a à la fois des facettes verticales et des facettes obliques. Ça s'appelle un octaèdre tronqué. Un octaèdre qu'on met dans un cube et on enlève tout ce qui dépasse. Voilà l'octaèdre tronqué. C'est comme ça que Pierre Curie explique qu'on puisse rencontrer des cristaux qui ont des formes facettées assez complexes. Et c'est au point qu'on peut se demander si, par hasard, n'importe quel polyèdre ne pourrait pas être réalisé comme la forme d'équilibre d'un cristal. Mais avant, quand même. Là, tu supposes qu'il faut un cristal, qu'il faut des atomes qui sont ordonnés. Je n'ai pas le droit de faire ça ? Mais si, tu as le droit. Mais les physiciens vont te dire qu'il peut exister d'autres formes de cristaux. Par exemple, vous prenez des mélanges au savon. Alors, eau et savon, ce n'est pas très solide tout ça. Et bien pourtant, ce que vous voyez ici, ce sont des gouttes. Et vous voyez bien les facettes. Alors qu'il n'y a que de l'eau et du savon dedans. Autre chose, ici vous voyez des bulles qui sont des bulles d'air dans ce même mélange au savon. Et donc, on voit des bulles d'air facettées parce qu'elles sont dans un mélange au savon. Et vous vous rappelez, c'est toujours l'interface qui compte. Alors, c'est quoi ces mélanges au savon ? Alors, en fait, c'est un peu compliqué. Donc, il faut voir que le savon forme des films qui séparent deux domaines d'eau. Et que ces films s'arrangent de façon très régulière. Donc, il n'y a pas de... Donc, les films, tous ces films ont des positions régulières. Et c'est ça qui est à l'origine des cristaux. Donc, à noter que ces surfaces qui sont des surfaces qu'on appelle triplement périodiques, parce qu'elles ont des périodes dans les trois dimensions, sont des objets mathématiques très intéressants, qui sont encore étudiés par les mathématiciens et qui sont formés simplement par des mélanges de deux liquides au savon. Voilà. Donc, je reviens sur cette question. Quels sont les polyèdres qui peuvent être réalisés comme cristaux ? Et dans cette affaire, il y a un mot très important, c'est symétrie. Alors, Brigitte vous montre un cube, là. Un cube, c'est un objet qui est très symétrique. Voyez, si Brigitte le prend par un axe qui traverse deux faces opposées, et si elle le fait tourner d'un quart de tour, le cube retrouve sa position, si on ne tient pas compte, des couleurs des facettes. Voyez, un quart de tour, et on retombe sur la même disposition du cube. Mais on peut aussi tourner autour d'autres axes. Brigitte a pris un axe qui traverse le cube de part en part, par la grande diagonale, et là, elle peut faire un tiers de tour. Voyez, autour de cet axe, on voit qu'il y a trois facettes qui arrivent, et un tiers de tour remet le cube dans la même position si on ignore les couleurs des facettes. Voyez. Et il y a enfin un troisième type d'axe qui traverse deux arêtes opposées en leur milieu, et là, on peut faire un demi-tour et retrouver la même position pour le cube. Donc, vous voyez que le cube est préservé par des rotations d'un demi-tour, un tiers de tour, un quart de tour suivant différents axes. Ça donne beaucoup, beaucoup de symétrie. Et tous les polyèdes n'ont pas autant de symétrie. Et c'est ce principe de symétrie qui guide la classification des cristaux. Voici une page qui est extraite d'un livre de cristallographie, où on voit différents types de matériaux, beryl, apathite, zincite. Ce sont des roches différentes, dont les atomes sont différents, qui donnent des cristaux qui ont des allures un peu différentes, mais qui partagent la même symétrie. Ce sont les mêmes rotations ou les mêmes miroirs qui les préservent. Vous voyez ? Je pense... Maintenant... Pardon, on peut se demander... Alors, en fait, des arrangements cristallins, il a été montré qu'on ne pouvait avoir de rotation que... Donc, un sixième de tour. Donc ça, on ne l'a pas vu dans le cube, mais ça existe dans d'autres cristaux. Un quart de tour, ça, on l'a vu dans le cube. Un tiers de tour, on l'a vu dans le cube. Et un demi-tour, on l'a vu dans le cube. Ce sont les seules rotations possibles. Je souligne qu'il s'agit là d'un théorème de mathématiques, qui est dû au même AB-A8, un peu plus tard, en 1822. C'est un théorème de géométrie des arrangements périodiques dans l'espace. Mais alors... Mais alors... Tu m'as menti ! Tu m'as dit que c'était un diamant, ou tu m'as laissé croire que c'était un diamant. Mais le diamant, on sait bien, nous, physiciens, que ça a les mêmes rotations qu'un cube. Or, si tu prends l'icosaèdre, regardez, là, vous comptez. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai jamais dit qu'il y avait un cinquième de tour possible. Donc, c'est pas un diamant ! Pourtant, il y avait le même dans les bagages de Kim Kardashian. Donc, il y a quelque chose qui cloche, là. Bon. Donc, ça... Je ne suis pas arrivé à la tromper. Je suis très déçu, mais... Il ne faut pas épouser des femmes intelligentes. Alors, il faut savoir que, quand même... Donc, il n'y a pas de rotation d'ordre 5, 10... Enfin, un cinquième de tour, un dixième de tour, ou un douzième de tour pour des cristaux. Et pourtant, les physiciens ont réussi à réaliser ça. Ça, c'est un vrai. Et en voilà un autre, qui est fait d'empilements de nanoparticules d'or. Donc, vous voyez, c'est de plus en plus récent, quand même. C'est de la science récente. Et surtout, il y a eu un prix Nobel pour Daniel Schechtman, qui a reçu le prix Nobel en 2011 pour la découverte de ce qu'on appelle les quasi-cristaux, découverte qui date de 1982. Et là, je te laisse expliquer l'idée de Schechtman. Comment faire des arrangements qui possèdent des rotations d'un cinquième de tour ? Eh bien, on ne peut pas le faire de la façon traditionnelle, de la façon périodique. Et les deux images que vous voyez ici, ce ne sont pas des images tridimensionnelles, mais simplement dans le plan, ça donne une petite idée de la façon dont ça pourrait se faire. Donc ici, vous voyez, on a un dessin formé de deux types de losanges. Il y a le losange gras et le losange mince, qui sont assemblés et qui peuvent recouvrir le plan tout entier. Et ici, on voit ici un autre modèle où les losanges sont coloriées, pour qu'on voit bien les deux types. Et si on regarde bien, on voit ici le centre d'une rotation, une rotation d'un cinquième de tour qui préserve l'ensemble du dessin. Donc, on peut faire, comme ceci, des arrangements, des objets, vous voyez, de deux, pris dans... Il y a juste deux losanges différents, et qui possèdent ce genre de symétrie. Et ça, c'est ceci qui, disons, ça vous donne une petite idée de l'explication que Schechmann donne de la structure microscopique de ces matériaux qu'il a découverts en 1982. Alors juste, vous pouvez essayer, vous, de prendre ce genre de tuiles, essayer de les empiler pour faire ça. Et bien, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Quelque part, même si on a l'impression que c'est un peu n'importe quoi, en fait, ce n'est pas du tout n'importe quoi. Et donc, c'est très subtil d'arriver à assembler ces deux types de pièces en même temps. Mais c'est un jeu amusant. On vous donne l'adresse d'un site pour aller faire des animations. Ce qui est... Alors, en fait, il y a un autre prix Nobel qui s'appelle Pauline, qui a dit, non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ça n'est pas ça, il y a d'autres explications. Alors, on ne va pas vous donner les explications possibles, mais ça a été la guerre pendant un certain nombre d'années. Alors, Pauline, le voilà, c'est la seule photo que j'ai trouvée. Il a eu deux prix Nobel. Il a eu un prix Nobel de chimie, parce qu'il s'était beaucoup intéressé à la nature de la liaison chimique. Il a eu aussi un prix Nobel de la paix, puisqu'il a fait campagne contre les essais nucléaires. Et donc, ça débattu pendant longtemps, et il a fallu attendre des expériences montrant en microscopie électronique, donc quelque part, c'était quelque part pour les scientifiques la réalité. Et Schechtman avait raison, les quasi-cristaux existent bien, et c'est la raison pour laquelle, lui aussi, a eu le prix Nobel. Sur cette photo, on a l'impression qu'on voit les atomes eux-mêmes individuellement, et on reconnaît des petites rosettes, ici, à dix branches. Donc, maintenant, on ne peut plus nier la validité de l'explication proposée par Schechtman. Mais cette idée de faire des carrelages, d'ajuster, de disposer des pièces les unes à côté des autres, en préservant ce genre de symétrie, une rotation d'un cinquième de tour, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les dessins que je vous ai montrés au début, ils sont dus à Roger Penrose, un grand savant, qu'on voit ici posés sur une salle qui a été carrelée juste pour lui faire honneur, avec ces deux losanges. Mais on peut remonter bien plus loin dans le passé. Vous voyez déjà qu'au XVIIe siècle, les artistes en Iran étaient capables de faire des mosaïques où on reconnaît des motifs qui possèdent une rotation d'un cinquième de tour. Comme quoi, vous voyez là-haut la façade d'un bâtiment moderne qui montre à quel point les artistes d'aujourd'hui et les architectes d'aujourd'hui restent fascinés par cette possibilité de construire des formes qui ont des symétries inhabituelles, celles qu'on croyait interdites. Alors en fait, comment prouver qu'on a un vrai quasi-crystal ? Parce qu'en fait, je vous ai trompé. Il y a une des figures que je vous ai montrées avec les nanoparticules d'or qui avaient ces formicosahédriques qui en fait n'est pas un vrai quasi-crystal. Effectivement, Pauling avait raison de dire, attention, il peut y avoir des doutes, il y a d'autres explications possibles. Et donc, comment faire la preuve ? Et bien maintenant, la preuve, c'est la diffraction. On ne va pas vous expliquer ce que c'est que la diffraction. L'idée, c'est que vous mettez votre cristal. Ils en ont entendu parler un peu, là ? J'ai senti une réaction quand on a parlé de diffraction. Alors, l'idée de base, vous envoyez un faisceau, on va dire, de lumière et vous adaptez la longueur d'onde de la lumière à ce que vous voulez voir. Donc, vous pouvez avoir de la diffraction avec un faisceau laser. Mais pour observer la distance entre les atomes, il faut utiliser un faisceau de rayons X. Vous envoyez votre faisceau, puis là, vous avez votre cristal. Et ça renvoie dans plein de directions différentes. Mais quelque part, ça va renvoyer en gardant l'information sur les rotations dans le cristal. Et donc là, vous voyez, par exemple, la figure de diffraction d'un quasi-cristal, où vous voyez une symétrie 10. Et la signature du quasi-cristal n'est pas nécessairement dans la symétrie, mais est plutôt dans ce qui se passe autour. En fait, vous avez des points partout. C'est comme un ciel étoilé. Et ça, c'est la signature d'un quasi-cristal. Et à partir de ces observations, la définition d'un cristal a changé. La définition d'un cristal n'est plus l'arrangement périodique. C'est ce qu'il donne par sa figure de diffraction. Donc, ce qui fait la preuve que c'est un quasi-cristal ou que c'est un cristal, ce sont les figures de diffraction. Et donc, ça a été une modification dans les années 80, voilà, de la définition d'un cristal. Alors, en fait, c'est encore plus compliqué, parce que tout à l'heure, on vous a dit quand même, voilà, les gouttes de liquide, ça ne peut pas être facetté. Et là, pour vous montrer que c'est une science en marche, ça, c'est une publication qui date de cette année, donc 2016, on y est. Ce sont des physiciens qui ont réussi à facetter des gouttes d'huile dans de l'eau. Et en fait, pour ça, ils ont mis à la surface de la goutte d'huile des molécules de savon. Et ces molécules de savon, quand on descend la température, elles deviennent plus rigides. Elles se gélifient. Et ils ont vu apparaître des formes mycosaïdrales. Alors que l'intérieur de la goutte est liquide, l'extérieur de la goutte est liquide, mais c'est uniquement la surface qui, ici, va jouer un rôle. Et donc, voilà, c'est toujours de la science du siècle présent, même si les premières idées remontent au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, vous voyez. Boum. Donc là, on arrive. Mais alors, tu es bien gentil, mais alors là, ce que tu m'as offert comme cadeau d'anniversaire... Je suis confus, c'est de la camelote, quoi. Mais je ne désespère pas, quand je serai riche, s'il ne saurait tarder, je t'offrirai une vraie bague faite en quelque chose de bien plus précieux, de bien plus rare que le diamant, en quasi-criste. et là, James Bond, il pourra aller se rhabiller. Je n'arrive pas à te l'enlever. Ben non, il ne faut pas que tu me l'enlèves. Bon, écoute, non, mais je ne peux pas te laisser porter un objet dont on a démontré qu'il n'a aucune valeur. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, dans l'avenir, les diamants sont certes éternels, mais ils seront certainement détrônés par ces nouveaux matériaux que les physiciens et les physicochimistes inventent et découvrent sans arrêt tous les ans, même encore cette année. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.